Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce vendredi de juin. Nous sommes dans le temps ordinaire, maintenant nos églises sont revêtues de la couleur verte, mais la Vierge Marie nous accompagne dans ce temps ordinaire pour nous faire garder la ferveur de l'Esprit Saint que nous avons reçu, dimanche dernier, dans la fête Pentecôte, pour que nous puissions vraiment garder tous les trésors que le Seigneur nous a donnés, toutes les grâces. Et aujourd'hui nous célébrons aussi Saint-Marcelin et Saint-Pierre-Martyre. Et je t'invite à partager la lecture divinale avec tes amis, n'oublie pas s'il te plaît. Et la première lecture d'aujourd'hui du livre de l'Ecclésiastique, chapitre 44, à partir du verset 1. Faisons l'éloge des hommes illustres, de nos ancêtres, dans leur ordre de succession. D'autres n'ont laissé aucun souvenir et ont disparu comme s'ils n'avaient pas existé. Ils sont comme n'ayant jamais été, et de même leurs enfants après eux. Mais voici des hommes des biens, dont les bienfaits n'ont pas été oubliés. Dans leur descendance, ils trouvent un riche héritage, leur postérité. Leur descendance reste fidèle au commandement, et aussi grâce à eux, leurs enfants. Leur descendance demeure à jamais, leur gloire n'éternira point. Alors ici, la première lecture, faisons l'éloge des hommes illustres, de nos ancêtres, dans leur ordre de succession. Faisons la mémoire de ces hommes et femmes illustres. Mais ce n'est pas les gens qui ont fait des grandes choses extérieures, nous devons faire l'éloge. Parce que toutes ces choses-là passent. Mais des choses qui marquent vraiment pour toujours dans l'ordre de la paix, du bien, de l'amour. Et je pense surtout aux gens qui ont marqué notre histoire, notre vie spirituelle. Ça veut dire notre relation envers Dieu. Ça veut dire des personnes qui nous ont communiqué l'amour de Dieu, qui nous ont communiqué la grâce de Dieu, qui nous ont communiqué la foi. Sur tout cela, nous devons vraiment honorer. Qui t'a communiqué l'amour de Dieu, la foi de Dieu, le respect et la crainte de Dieu. Si tu es catholique aujourd'hui, si tu aimes Dieu, si tu connais l'amour de Dieu, qui t'a transmis la foi ? Nous devons faire l'éloge de ces personnes-là et de prier pour eux. Si ils sont encore en vie ou si ils sont déjà partis, nous devons prier pour eux. Ça veut dire que cette gloire, c'est vraiment la grâce que Dieu a communiquée dans une famille. C'est très beau de voir, par exemple, dans une famille où il y a des vocations. Pendant des générations, il y a des vocations. Les prêtres, les sœurs, il y a des gens vraiment qui aiment Dieu, qui aiment l'Église, qui aiment l'Eucharistie, qui aiment la parole de Dieu. Même si ce sont parfois des gens très simples, parfois qui ne connaissent pas beaucoup de choses, mais qui ont une foi pure et fidèle au Seigneur, qui ont un bon témoignage de sainteté. Un bon témoignage de sainteté. C'est le temps ordinaire, c'est le temps de la sainteté. Après avoir reçu beaucoup de grâces, nous sommes maintenant à inviter, à appeler, à mettre en pratique toutes ces grâces que nous avons reçues de la part du Seigneur. D'accord ? Et maintenant, l'Epsomme d'aujourd'hui, c'est l'Epsomme 149, à partir du verset 1. Alléluia ! Chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie pour Israël en son auteur, pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. Louange à son nom par la danse. Pour lui, jeu de harpe et de tambour, car le Seigneur s'est complet en son peuple. Il donne aux hommes l'éclat du salut. Que les fidèles exutent dans la gloire, qui de leur place écrit de joie. Les éloges du Dieu à pleine gorge. Et maintenant, le verset 9b. Gloire en soit à tous ses fidèles. Ici, l'Epsomme nous invite à chanter au Seigneur un chant nouveau. Ce chant nouveau, ça veut dire un chant nouveau qui jaillit, qui sort d'un cœur nouveau. Le Seigneur nous invite à avoir un cœur nouveau pour sortir de notre cœur un chant nouveau. Et nous sommes invités aujourd'hui à voir, est-ce que ton cœur, il est, après avoir reçu beaucoup de grâces, ton pascal de Pentecôte, les grâces de la Vierge Marie encore cette semaine, est-ce que ton cœur, il est un cœur nouveau? Un cœur nouveau, c'est un cœur qui est vierge, qui est pur. Un cœur qui n'est pas endurci, un cœur qui est ouvert, un cœur qui est confiant. Est-ce que ton cœur est un cœur nouveau, léger ou lourd, fermé, étroit? Nous sommes invités à avoir un cœur nouveau pour chanter un cantique nouveau pour le Seigneur. Et en chantant un cantique nouveau pour le Seigneur, des témoignages du Seigneur partout où nous sommes. Et maintenant l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 11 à partir du verset 11. Il entra à Jérusalem dans le temple et après avoir dû regarder autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les douze. Le lendemain, comme ils étaient sortis de Béthanie, il eut faim. « Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelques fruits. Mais, son étant approché, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant au figuier, il lui dit que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples l'entendaient. Ils arrivent à Jérusalem. Étant entrés dans le temple, ils se mit à chasser les vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient. Ils coulboutaient les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombe. Et ils ne laissaient personne transporter d'objets à travers le temple. Et ils les enseignaient et leur disaient, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait un repère des brigands. » C'est là, vint aux oreilles des grands prêtres et des scribes. Et ils cherchaient comme les faire périr, car ils les craignaient parce que tout le peuple était ravi de son enseignement. Le soir venu, ils sont allés hors de la ville. Passant au matin, ils virent les figuiers desséchés jusqu'aux racines. Et Pierre, se resouvenant, lui dit, « Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits sont desséchés. » En réponse, Jésus leur dit, « Il y a foi en Dieu. » En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Solève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. » C'est pourquoi je vous dis, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que je vous l'ai déjà reçu. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père, qui est aux cieux, vous remette aussi vos offenses. » Alors, ici, c'est très important. Le Seigneur, ici, regardez, il a plusieurs choses. Première, Jésus entre dans le temple, il va chasser les marchands, les tables, les animaux, tout ça. Pourquoi Jésus dit, « Fais cela. » Jésus va dire, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Le temple, c'est une maison de prière. Notre église, c'est un dieu de prière. Ce n'est pas une foire, le marché, ce n'est pas ça. Parfois, malheureusement, il y a des églises où parfois, je vois comme c'est la foire, les marchands, les gens parlent, papotent, ils rient, ils rigolent. Mon Dieu, c'est affreux. C'est affreux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où nos églises ne sont pas respectées par nous, les chrétiens. Il manque, parfois, il y a des endroits où il manque de respect. On doit revenir, nous tous, au respect des lieux sacrés, de nos églises, de la maison de Dieu. Et aussi, Jésus, il est en train de chasser les animaux. Pourquoi ? Parce que maintenant, Jésus, il est le nouveau, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ça veut dire que les autres sacrifices anciens vont tous disparaître. Les anciens sacrifices ne servent à rien. Jésus va être le nouveau et éternel sacrifice offert au Père une fois pour toujours pour notre salut, que nous purifions de nos péchés. Les sacrifices des animaux, c'était pour purifier les gens de leurs péchés. Maintenant, on n'a pas besoin des sacrifices des animaux. L'unique sacrifice que nous avons besoin, c'est les sacrifices de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons à la messe chaque jour, chaque dimanche, parce que là, nous trouvons les sacrifices uniques, parfaits, qui vraiment enlèvent les péchés du monde et qui nous communiquent le salut et la vie éternelle. Et Jésus, après, nous invite aussi à la foi quand il parle du figuier qu'il avait desséché. Jésus, qu'est-ce que Jésus va dire ? En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Si vous dites à cette montagne, « Solève-toi et jette-toi dans la mer » et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. Jésus avait dit juste avant, « Ayez foi en Dieu. » Jésus nous invite à la foi aussi, à avoir la foi. Et c'est cette foi qui va produire la vie, qui va produire des fruits dans notre vie. D'accord ? Maintenant, la lecture patristique, aujourd'hui, de Saint Marcelin et Saint Pierre-Martyre, d'Origène. Il nous dit ceci, « Jésus a donné sa vie pour nous et nous devons donner la nôtre. Je ne dirai pas pour lui, mais pour nous-mêmes. Et j'entends par là tous ceux qui doivent être édifiés par notre martyr. Pour nous, chrétiens, voici venu le temps de nous glorifier, car il est dit, nous nous glorifions dans nos épreuves, car nous savons que l'épreuve produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas que seulement l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Toutes puissantes, vous bénissez vos gardes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.